Le Murmure des Coins, à l'oreille de nos talents. A l'occasion de notre épisode d'été, le Murmure des Coins vous propose un épisode un peu plus long que d'habitude pour parler de la mobilité interne au sein des Coins et plus largement au sein du groupe Bouygues. Pour en parler, nous retrouvons non pas un, non pas deux, mais six témoins afin qu'ils reviennent chacun sur leur propre parcours de mobilité. Bonjour, je suis Julie Troisvalet. J'ai fait une mobilité au sein d'Axima en passant de l'agence de Biarritz à l'agence de Montpellier. Bonjour, je m'appelle Frédéric. En 2023, j'étais en poste en contrôle de gestion dans le groupe TF1 et donc j'ai fait une mobilité sur du contrôle de gestion chez Equance en région toulousaine. Bonjour, je suis Elisabeth. J'ai changé de région de Lille vers Aubagne au 1er janvier 2024. Bonjour, moi c'est Thomas. J'ai fait une mobilité en interne sur l'année 2024. Donc bonjour, moi c'est Anne-Sophie. En 2021, je suis passée de Endel à Axima sur un poste de responsable commercial. Et en octobre de 2023, je suis passée chez Axima dans la même société, d'un poste de responsable commercial et directrice d'agence adjointe. Bonjour, Éric Perrego. J'ai fait une mobilité de chez Bouygues Bâtiments, chez Equance, Axima, en novembre 2023. Souhaiter une mobilité pour progresser dans sa carrière, c'est une aspiration tout à fait naturelle. Et rien de mieux que d'en discuter avec votre manager, comme l'a fait Anne-Sophie. Pour moi, ma carrière, mon poste, c'est pas uniquement le moyen de gagner de l'argent, c'est aussi, on est dans des métiers de projet, il y a de l'énergie, il y a de la compétition, donc c'est des boulots où il faut vraiment qu'on se donne beaucoup. Et pour moi, c'est important quand je viens travailler, si je rallume mon PC le soir, quand je rentre chez moi, de savoir pourquoi je le fais. Et du coup, il faut que ce soit un métier qui me porte, qui me passionne, qui m'entraîne. Tout au long de ma carrière, et je pense que c'est pour ça que j'ai souvent bougé, quand à un moment donné, je trouve que j'apprends plus ou que j'apporte plus, ou que c'est toujours un peu pareil, j'en parle toujours, de toute façon, à mes supérieurs. Et mes premières mobilités, elles ont toujours été faites comme ça, quand je disais, « là, j'ai un peu de temps », c'est comme ça aussi que ça donne l'idée au manager de dire, « tiens, elle a du temps, est-ce qu'on ne peut pas l'occuper son temps ? » Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et c'est important de ne pas hésiter à discuter de ce qu'on nous propose ou de ce qu'on aimerait faire. Quand on sait que quelqu'un est en sous-charge, s'ennuie, se pose des questions, peut-être qu'il faut un peu de temps pour être capable de lui proposer quelque chose, quelques mois, mais on l'a en tête, donc dès qu'au sein de l'organisation, on saura ce qu'on peut proposer aux équipes, on saura, lui, il est intéressant, on va y aller, on va lui proposer. Quand on parle de mobilité interne, on parle aussi bien de changement de poste que de changement de région. En témoignent Julie et Frédéric. Mon conjoint vient de Lyon et moi de Biarritz. Ça faisait quelques années qu'on était à distance, donc on a voulu se rejoindre. Et j'avais le souhait de rester chez Axima, parce que j'étais en pleine progression au niveau de mon métier, de mon apprentissage. Et donc, j'ai voulu continuer sur cette voie-là. J'ai donc postulé en interne dans une autre agence. Moi, en fait, en premier lieu, c'était un projet de vie. Toute ma belle famille est en région toulousaine. Et en fait, avec le Covid, et on a eu deux enfants, ça devenait compliqué au niveau de Paris, sachant qu'on n'avait pas de famille sur Paris. Et donc, on se posait la question de redescendre. Donc, j'en ai parlé en novembre 2022 à mon responsable lors de mon entretien annuel. Donc, je lui ai exposé mon projet, qu'il a tout à fait accepté, sachant que c'était un projet de vie. Ensuite, j'ai été en contact avec le directeur du contrôle de gestion de TF1, avec qui j'entendais plutôt très bien, qui m'a proposé de transmettre mon CV à tous les directeurs financiers de Bouygues Construction. La mobilité interne au sein du groupe Bouygues, c'est un choix gagnant-gagnant. Gagnant pour le groupe, qui conserve ainsi ses talons les plus précieux, et gagnant pour le salarié, qui peut découvrir des opportunités pour faire évoluer sa carrière et conserver ses avantages. On parle beaucoup au niveau de notre société. C'est vrai qu'Axima Réfrigération fait beaucoup de communication là-dessus. C'est-à-dire qu'on a tous les postes au national qui sont envoyés chaque mois par les ressources humaines, qui fait qu'en fait, les gens, s'ils veulent changer de région parce que j'ai envie de découvrir autre chose. Déjà, notre société nous donne cette possibilité et pourquoi pas ? Je ne connaissais pas si bien Axima que ça avant d'arriver dans le groupe. Donc, ça m'a fait connaître une entreprise que j'adore, où je m'épanouis, où je trouve qu'on est une culture d'entreprise forte, dynamique, on fait des projets que personne ne fait ailleurs. Et je suis si heureuse d'avoir eu cette opportunité-là. Ça fait six ans que je suis chez Ecrancineo. Et moi, tout me correspond à cette entreprise de la philosophie. Du coup, je n'avais pas besoin de changer de boîte pour changer de poste parce qu'il y a énormément d'offres. On fait plusieurs métiers et le groupe se développe. Du coup, c'est ce qui a fait que j'ai fait une demande de mobilité à l'interne. On a quand même beaucoup d'avantages à faire de mobilité dans le groupe parce qu'en effet, ils nous prennent en charge le déménagement. Moi, ça s'est fait dans des conditions plutôt confortables. J'ai été pris au mois d'avril pour un démarrage au mois de septembre. Donc, ça a laissé le temps de vendre notre appart, de trouver un logement dans la région et de préparer le déménagement un peu plus sereinement. C'est une certaine forme de reconnaissance parce que ça veut dire qu'on ne veut pas perdre le talent que je représente. C'est assez gratifiant. Le fait que, d'accord, il n'y ait pas le poste qu'on veuille, mais peut-être qu'on peut correspondre et avoir des compétences pour autre chose et développer tout ça pour la région. Pour Frédéric, cette mobilité sonne comme un retour aux sources. En fait, je connaissais déjà le bâtiment parce que j'ai fait dix ans dans la construction chez Bouygues avant d'arriver chez TF1. Et en fait, j'ai retrouvé un peu mes premières amours. Donc, ça ne me dérangeait pas du tout de retourner dans le bâtiment parce que c'est un secteur que j'ai toujours aimé. Et donc, c'était l'occasion. C'était « Et retrouvez un nouveau challenge » parce qu'en effet, ce n'est pas du tout le même métier dans la construction que j'ai pu connaître. Et en même temps, je pouvais allier la partie privée. Julie, de son côté, a vécu ce changement comme une véritable ouverture professionnelle pour élargir son périmètre de mission. Au début, je voulais vraiment rester chargée d'affaires car j'avais fait trois ans d'alternance dans l'agence de Biarritz, puis un an de CDI en tant que chargée d'affaires junior. Mon objectif, c'était vraiment de continuer sur cette voie-là car j'étais justement en plein apprentissage, en plein développement de mes compétences pour ce métier-là. Quand on est revenu me chercher pour le poste de correspondante performance opérationnelle, ma première idée a été de refuser car j'étais un peu obtue, je voulais continuer sur ma voie pour ne pas perdre l'expérience que j'avais eue auparavant. Puis, j'ai réfléchi, je me suis posée et je me suis vraiment dit « Mais en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre, justement ? » En fait, rien. Et j'avais plus à y gagner. Car ce poste me permet aussi de travailler avec des chargées d'affaires, avec des chefs de chantier, avec des chargées d'études, etc. Et en fait, de gagner en expérience à travers les autres. Et si un jour, je veux repasser chargée d'affaires, je sais que je n'aurai rien perdu en expérience du moins. Alors, quels sont les secrets d'une mobilité interne réussie ? Pour nos collaborateurs, c'est un mélange de proactivité et de réseau. La première étape, c'est en discuter avec son ENTUSA. Ensuite, c'est d'en parler aux ressources humaines. Alors, soit c'est l'ONTUSA qui fait la relation, ou soit on appelle nous-mêmes les ressources humaines en disant « j'ai tel poste sur lequel je voudrais me positionner ». Ils nous disent, quand c'est comme ça, c'est de nous mettre en relation aussi avec le directeur d'agence. Et après, c'est à nous de nous vendre, en quelque sorte. En fait, il faut un réseau pour faire une mobilité. Il y a un référent mobilité dans chaque métier du groupe WIG. Si on rencontre ce référent en disant « je veux faire ça », mais en même temps, on n'est pas actif dans notre mobilité, 5 ans après, on est toujours là. Donc, il faut être proactif dans sa mobilité et avoir son réseau. Si on peut se faire aider par ses responsables ou d'anciens collègues, il ne faut surtout pas hésiter. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un dans le cadre d'un projet, d'une formation ou d'un événement d'entreprise et qu'on entend quelque chose qui nous intéresse, si on va chercher de l'information, si on va se présenter aux gens, si on travaille bien avec les gens, on se constitue aussi un réseau qui assez vite nous permet d'avoir une carrière qui se construit, des gens qui nous connaissent, qui nous rappellent régulièrement parce qu'on reçoit tous des sollicitations très souvent. C'est important aussi de savoir en interne qu'on peut entendre les sollicitations. J'ai eu une offre qui me correspondait. J'ai postulé sur le site Intranet et j'ai fait une demande d'appui par la RH recrutement de mon pôle de travail. Au bout d'une semaine, nous avons eu un retour positif. Tout s'est passé très rapidement. J'ai eu un entretien téléphonique. On a fait un entretien physique et m'ont fait une proposition que j'ai acceptée. J'ai eu un planning fait pour m'en arriver. Du coup, toutes les formations qui sont nécessaires pour rentrer sur le site nucléaire, ça a duré une vingtaine de jours. Et après, toutes ces formations-là, je suis rentré en contact avec les équipes et commencé à travailler réellement. Le cas de Thomas est particulièrement intéressant. Sa mobilité lui a permis de découvrir un nouveau secteur et non des moindres, le nucléaire. Une transition qu'il aborde avec enthousiasme et curiosité. Le conseil que je pourrais donner, c'est surtout en fait, moi j'ai postulé sur une offre qui ne correspondait pas à mon profil. Et du coup, je me suis dit, mon CG peut-être passera de bouche à oreille par les chargés d'affaires et il y a peut-être une personne qui sera intéressée. Le bilan de cette mobilité, c'est que ça s'est passé très rapidement. J'ai commencé à travailler au bout d'un mois. Il faut dire qu'avoir une expérience au sein du groupe est un véritable atout pour comprendre les sujets des coins dans toute leur complexité. Forcément, venant d'une culture, je dirais, différente, ça permet d'apporter des choses qui sont bonnes dans une culture ou des idées, etc., qui peuvent être différenciantes. Après, c'est aussi au quotidien, c'est-à-dire que par rapport à d'autres collègues qui sont certainement plus pointus, même dans le cœur de métier de l'énergie, bien que j'ai quand même un parcours important dans les métiers de l'énergie, mais très vite, je ressens bien que j'apporte une vision très globale de ce qu'est le bâtiment, intégrer peut-être un peu plus facilement les enjeux de la construction dans sa globalité et des interfaces. Alors, en pratique, comment ça se passe ? Pour Anne-Sophie, la transition lui a permis d'entamer sa prise de poste tout en dégageant du temps pour ses enfants en bas âge. J'ai pu, de manière assez simple, appeler mon supérieur de l'époque, discuter avec lui, lui dire ce qu'on me proposait. Lui m'a quand même proposé des choses parce qu'on s'entendait très très bien, mais avoir une vraie réflexion sur l'intérêt du poste. Je revenais de congé parental, savoir aussi quel poste serait le mieux pour moi d'un point de vue personnel, parce que c'est important dans ces postes de développement commercial où c'est assez exigeant et il faut y aller. Il faut aussi pouvoir gérer la vie perso, la vie pro pour que ni l'une ni l'autre ne soient ralenties. Et de pouvoir discuter avec les deux de manière complètement ouverte, c'était très bien. Et aussi, j'ai repris un travail en temps partiel, en arrangeant complètement mon temps partiel par rapport aux affaires et ma vie. Et c'était une reprise hyper sympa. Changer de métier, c'est une expérience stimulante, oui, mais aussi un saut vers l'inconnu. Et c'est pourquoi Bouygues met tout en œuvre pour que la mobilité soit la plus confortable pour ses collaborateurs. Ah oui, c'est super confortable. C'est beaucoup plus difficile de quitter le groupe pour aller chercher un travail dans une autre entreprise. Là, on a tout le confort. On garde notre salaire parce que pour le coup, qu'on soit à Paris, à Toulouse ou à Marseille, on ne perdra rien. Je voulais démarrer une nouvelle année au 1er janvier. Je ne voulais pas que ça soit au milieu d'année. Donc, c'est vrai que j'ai eu cinq mois pour tout préparer, en fait. que ça soit pour le professionnel, que ça soit le côté perso. En fait, la mobilité interne, ça m'a aussi permis de garder mon salaire, mes avantages, mon contrat, en fait. Et c'est vraiment une facilité à bouger géographiquement dans mon cas car j'ai pu faire le choix aussi de prendre un mois de coupure. Tout ça en accord avec les RH et le directeur régional. Et ça, c'est des choses qui sont plus difficilement faisables si on change d'entreprise. Il faut tout refaire, tout revoir, négocier certaines choses, accepter des compromis, etc. Là où, dans une mobilité interne, on a tout à gagner, en fait. On reste sur les mêmes bases. On a d'ailleurs des avantages à la mobilité, tels que la prise en charge du déménagement ou la recherche d'appartements, etc. Tout ça, ce sont des petits avantages qui nous permettent que la transition se fasse de manière, j'ai envie de dire, douce et aisée. Vous avez été parfait. Sur le fait de pouvoir garder ou pas voiture, téléphone, choisir la date où le transfert s'effectuait, ça a été assez simple. Alors, comment se préparer mentalement à entamer sa nouvelle aventure professionnelle au sein du groupe Bouygues ? Je pense que quand on fait une mobilité, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il faut vraiment aller de l'avant. Et c'est ça. Ce n'est pas parce qu'on nous propose un autre poste qui ne correspond pas tout à fait à nos attentes, qu'il faut se braquer et se refermer tout de suite. Il faut vraiment faire preuve d'une ouverture d'esprit de se dire, OK, en fait, je suis dans un groupe où je me sens bien, où les valeurs me correspondent, où je travaille dans un cadre agréable et je veux garder, voilà, cette simplicité de vie, peut-être en faisant autre chose et ce quelque chose pourra peut-être me correspondre aussi. En fait, aujourd'hui, je m'épanouis totalement, je fais beaucoup de choses qui me plaisent, où tous les jours, je me lève et je me dis, bon sang, je suis contente d'aller au travail, je suis heureuse de faire ce que je fais et je me sens vraiment utile, en fait, à mes collègues de travail que je vois tous les jours et je le ressens. J'étais quand même dans cette optique très positive, le déménagement, le nouveau challenge que j'allais avoir dans le Sud, mais c'est vrai que des fois, il y a le petit sentiment d'abandon qui venait là en me disant, mais est-ce que je fais bien, je ne fais pas bien, et puis bon, on n'a qu'une vie, et puis je me dis, c'est à ce moment-là qu'il fallait que je le passe. En fait, je trouve ça super chouette qu'un groupe comme Econ, ce qui a été racheté par Bouygues, il y a peu de temps, en fait, fasse déjà des passerelles entre métiers, d'avoir le culot de prendre quelqu'un de TF1, c'était quand même chouette. La mobilité, c'est ce que j'avais pu connaître chez Bouygues, c'est les mêmes process, donc ça s'est fait assez facilement avec beaucoup de bienveillance et c'est vrai que même mon intégration ici, les gens, même si je pouvais être un peu un extraterrestre parce que tout de suite, les médias, ça peut faire, entre guillemets, rêver, mais en fin de compte, maintenant, ça s'est passé, c'est plutôt chouette. Au-delà d'un changement professionnel, la mobilité, c'est aussi un changement de vie personnelle. Comment l'aborder dans les meilleures conditions ? La réponse avec Eric. C'est une question d'équilibre, c'est-à-dire que cette mobilité, souvent, on prend des challenges professionnels. Ce qui est impératif, c'est que dans ces challenges professionnels, se fassent aussi dans des conditions d'équilibre sur le plan des activités extra-professionnelles, sur le plan familial. Voilà. Et c'est de s'assurer, pour mon cas personnel, j'ai deux enfants à l'âge de l'adolescence, que générer ce déplacement, ce n'est pas prendre le risque de créer par ailleurs un déséquilibre sur le plan familial. Voilà. Donc ça, c'était un point de vigilance qui, même, si je vais au bout de ma réflexion, aurait pu m'amener s'il n'y avait pas eu cette adhésion, certainement à refuser le poste. Bien se poser ces questions parce qu'on sait que dans nos métiers qui sont challengeants, avoir cet équilibre, c'est fondamental. Enfin, en tout cas, à titre personnel, c'est elle. On l'entend, réaliser une mobilité interne, c'est un choix personnel et audacieux. Mais la situation est tout aussi difficile pour le manager qui voit son collaborateur partir. Moi, ça a été un peu mon cas. C'est vrai que mon manager le plus un ne voulait vraiment pas du tout que je m'en aille ou quoi que ce soit. Mais parce que, voilà, on a fait grandir ensemble l'agence où on était. Mais il a bien compris mon souhait et il a quand même fait tout pour m'accompagner. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce sentiment d'appartenance au bout d'une certaine année. Bon, ça faisait neuf ans que j'étais là. J'ai grandi avec eux aussi. Mon responsable m'a fait grandir. Donc, c'est vrai que c'est toujours pas évident de lâcher quelqu'un avec qui on a plus d'affinités et sur lequel il y a des liens très particuliers. Pour les gens qui ont des gens dans leurs équipes qui ont envie de partir et en ce moment, vu le marché du travail, il y en a quand même beaucoup. Donc, c'est un message qu'on entend beaucoup et qui ne fait pas forcément plaisir. De toute façon, si les gens ne sont pas bien ou ont envie de changer ou ont envie de voir autre chose, ils partiront. Et moi, dans ma position, je ne me suis jamais forcée à rester si le poste ne convenait plus. le fait de laisser les gens partir au sein du groupe ou de les aider à partir au sein du groupe, ça peut nous permettre de mieux connaître le groupe ou de créer une synergie avec une autre partie du groupe. Ça veut dire aussi que cette personne qui sentait un peu qu'elle tâtonnait, qu'elle avait besoin de faire quelque chose, ce n'est pas dit qu'elle ne reviendra pas plus facilement vers nous plus tard. Et puis, si un jour, j'appelle un ex-collègue ou quelqu'un d'une autre région en lui disant j'ai quelqu'un de bien, c'est dommage qu'il s'en aille, est-ce que tu veux le récupérer ? Je pense que de manière assez naturelle, quand ça va dans l'autre sens, les gens penseront aussi à m'appeler. Donc, c'est juste le cercle vertueux. Voilà, et justement, un de mes premiers responsables chez Bouygues m'a envoyé un petit SMS en me disant c'est drôle, j'ai eu par les RH ton CV. Quelqu'un qui veut aller de Paris pour aller sur Toulouse, globalement, il n'y a pas trop de questions à se poser, même si, moins de plus un, on s'entraînait très bien et que, oui, ça l'a embêté que je m'en aille humainement et en même temps, il était super content quand je lui annonçais que j'avais trouvé chez Econce. L'intérêt, c'est de prendre en compte cette envie d'évolution du collaborateur. Si, évidemment, le collaborateur donne satisfaction, c'est de le faire évoluer justement au sein du groupe parce que, c'est continuer de l'enrichir lui, c'est continuer de profiter de ses compétences et c'est surtout éviter un départ vers ne serait-ce que la concurrence. Donc, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou parce que, si c'est un sujet tabou, le collaborateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va certainement chercher plus facilement vers l'externe que vers l'interne alors qu'on a besoin de ses compétences. Alors, pour conclure cet épisode, quel serait le mot de la fin ? Alors, on peut se planter. Je l'ai déjà vécu. Je suis partie vivre en Suisse. Je suis revenue quand je fais le recul dix ans en arrière mais je me dis que finalement, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie. J'y suis arrivée. On y arrive toujours de toute façon. Donc, il faut rester positif. Mon message, c'est qu'il ne tente à rien, il n'a rien et il faut tenter. On n'a rien à perdre. Merci à tous nos collaborateurs pour leurs témoignages dans le cadre de cet épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un prochain épisode du Murmure des Coins. Bel été à tous et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins. À bientôt pour un prochain portrait. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.